Quand je suis ici, c'est le sentiment d'être à la maison. Une forme de sentiment de sécurité, je pense. J'ai grandi au Saguenay, mais on a passé tous les étés, tous les week-ends, tous les vacances ici. Je pense que comme photographe, on se pose toujours en observateur, donc je pense que ça permet en fait de réfléchir ou de travailler dans une forme d'équilibre entre une connaissance intime des lieux, mais aussi avec un peu de recul ou avec une curiosité que les gens de la place qui ont grandi ici, qui sont nés ici, n'ont pas nécessairement. Qu'est-ce qui m'a amené à la photographie? Moi, ça a été plus par le biais de documentaires ou photojournalistiques en fait. Moi, je suis formé en sciences sociales, donc j'ai étudié en anthropologie en premier lieu. Puis, c'est à travers des projets, des amis, que j'ai commencé à m'intéresser à l'ethnologie visuelle, donc anthropologie visuelle, cinéma ethnographique, photo-reportage, photojournalisme, beaucoup aussi. J'ai sorti une forme de fatigue aussi à revoir beaucoup les mêmes images, les mêmes choses, les mêmes conflits. C'est une fatigue qui est pernicieuse, encore une fois, parce que la violence, les guerres ne sont pas moins présentes, ne sont pas moins réelles. Mais à force d'avoir des images, je pense quand même qu'il y a une fatigue qui s'installe dans l'oeuvre du public. Puis, j'avais envie de faire de la photo moi-même, puis en me questionnant un petit peu, en peinant un peu pour trouver la façon dont j'aimerais en faire. J'avais envie avant tout de faire des images ou de proposer quelque chose qui offrirait aux gens, et à moi-même aussi, la possibilité de les aborder ou de les lire de manière multiple. Le projet sur lequel je travaille en ce moment, en quelques mots, c'est un projet sur le territoire de Charlevoix, où, dans certains lieux photographiés, on retrouve dans le ciel des étoiles, des cieux étoilés, qui sont en fait des reconstitutions historiques d'un moment advenu dans le passé, sous forme de carte du ciel. C'est un travail sur le territoire. C'est un travail un peu ibride entre la photographie, disons, justement, très classique de paysage, et un travail, disons, plus numérique de manipulation, qui vient un petit peu brouiller les cas, disons, de la photographie, justement, documentaire traditionnelle. Le but est encore une fois, de faire un peu des images ibrides, qui ont une valeur esthétique et picturale en tant que telle, mais qui aussi, bien, peuvent raconter quelque chose, ou du moins peuvent questionner un petit peu leur nature même, donc une forme de vérité photographique et tout. Paradoxalement, tout ce travail-là vient d'une volonté très instinctive, disons, de travailler sur Charlevoix, sur le territoire. Puis, bien, plus le projet avance, plus il se développe, plus il se précise, plus je me sens distant. Bien, c'est de se rendre compte que je suis à la fois pas tout à fait d'ici, à la fois un petit peu d'ici ou ici. Donc, moi, c'est de constater un peu une position étrange, à la fois de local et d'étranger. Mon grand-père et ma grand-mère viennent tous les deux de la région. Bien, la terre est encore mon grand-père. Il y a un défi de temps dans les prochaines années pour voir comment on va faire vivre et survivre cette terre-là. Finalement